Salut et bienvenue sur la chaîne Puppet Comics. Vous savez, si vous êtes fan de tortue, vous savez que moi aussi je le suis, à mon petit niveau. Et j'essaye à chaque fois de vous montrer des lectures qui peuvent être originales ou des lectures futures qui vont arriver en France. Aujourd'hui, je vais vous parler de la préquelle et de la séquelle, Last Running. Last Running c'est quoi ? Donc ça racontait l'histoire de, attention, spoilers. Donc, Michelangelo est le seul survivant du clan Amato. Tout le monde est mort, tué par le clan foot, dans une guerre avec les foot, avec Karai et après avec son héritier. Le seul qui reste en vie à ce moment-là, c'est Michelangelo. Comme vous le savez, si vous avez lu Last Running, Michelangelo arrive à tuer le fils de Karai, Hiroto. Et ils meurent tous les deux, finalement. Donc, Michelangelo meurt. Hiroto meurt. Hop, April est casé, la fille d'April, Casey, le retrouve et pleure finalement sa mort. Mais, c'est sans compter la fin de Last Running où, à la toute dernière page du récit, vous allez assister à ça. Qu'il y a ici, qui regarde des tortues dans une pouleuse. Et donc, c'est là où je vais en venir. Last Running, Last Years. Pour le moment, il y en a deux issues qui sont sortis au moment où je tourne cette vidéo. Je vais vous les montrer. Donc, la première. Et la seconde. Donc, voilà. Ça parle de quoi ? Chaque issues est construite sur ce schéma-là, qui peut être interchangeable, mais c'est toujours un schéma en deux parties. Une partie, finalement, sur le futur. Sur les nouvelles tortues ninja qui sont devenues un peu plus grandes, il y en a quatre, dont deux garçons et deux filles. Alors, excusez-moi, je reprends mes notes. Ensuite, on a Odin, qui est la tortue la plus imposante, la plus costaude du lot, qui est une tortue mâle et très maladroite. Ensuite, on a Uno. Donc, lui, on le reconnaît à sa bande prise sur le crâne. Il excède dans les arts martiaux. Moja, qui est une tortue marron. C'est une tortue femelle et très bagarreuse. Et Yi, donc une tortue avec des bandes oranges. C'est une tortue femelle aussi. Et c'est, elle est bricoleuse et aussi douée dans les arts martiaux. Donc, qui les entraîne ? Le nouveau splinter n'est autre que Casey, la fille de Cazé. Donc, ça s'appelait Casey aussi. Mais bon, c'est la fille, finalement, d'Apris et de Cazé. Et moi, je vais appeler Casey, alors que, bon, Cazé, vous savez, dans la... La manière de le prononcer à l'américaine, c'est Casey aussi. Mais bon, je vais faire Cazé le papa et Casey la fille. Parce qu'en français, ça, au niveau de l'entente de l'audition, c'est peut-être un peu mieux pour les distinguer et toutes les deux. Je m'excuse pour ceux à qui ça ne plaît absolument pas. Désolé. Donc, finalement, c'est Casey qui entraîne les nouvelles tortues. Et Apris vient de temps en temps aussi pour les aider, pour leur prendre deux, trois choses et tout ça. Pour tempérer un peu le tempérament un peu cadré et fougueux de Casey. Voilà. Et les petites tortues, ils l'appellent grand-mars. Donc, mani. Et donc, on est venu dans cet univers avec ces jeunes tortues, finalement, qui s'entraînent. Et c'est rigolo à voir parce qu'on pensait tomber sur des tortues qui seraient complètement badass. Mais en fait, on arrive au début, finalement, de leur apprentissage, quelque chose qu'on a trop peu vu dans la série de 2011. Je vous montre quelques pages qui sont très rigolotes. Voilà. Je montrerai aussi quelques petites captures d'écran. Et donc, aussi, ce que je vous disais, c'est qu'on a Michelangelo au début de Lost Years qui est en fâcheuse posture. Donc, Michelangelo, en fait, pour vous dire ce qui se passe, il a appris la mort de Splinter. Il a appris la mort de ses trois frères. Dans l'astronine, il y avait ce passage où il retournait dans le clan Amato. Et on lui disait que, finalement, Splinter et Donatello étaient tombés dans une embuscade tendue par le fils de Karaï. Et qu'ils avaient succombé. Donc, voilà. Michelangelo récupère le livre de Splinter. Et puis, finalement, il veut essayer de vivre une autre vie, un peu isolée, pour vivre la fin de sa vie. Sauf qu'il va se faire embêter, comme vous le voyez, par des voyous qui font partie d'une espèce de secte ou d'une association qui s'appelle le Grey Worm. Ils ont tous un tatouage en forme de vert. Et ils réussissent, finalement, donc, à bolosser Michelangelo. Mais ils détruisent complètement le village à côté avec que des gens innocents qui font de l'agriculture. Donc, Michelangelo va pour essayer de les sauver. Mais il voit que c'est trop tard. Il y a une personne qui lui dit, sauve-toi, tranquille, encore temps, vie. Et puis, voilà. En gros, voilà ce qui va se passer. Et vous le voyez venir, comme moi. Une tentative, finalement, de vengeance contre cette espèce de secte. Qui va forcer notre ami Michelangelo à arrêter de pleurer sur lui-même. Et d'aller de l'avant. Il va essayer de se battre contre le Grey Worm. Contre l'espèce de secte de voyous, là. Et par la suite, on pense que, vu qu'on a lu Last Running, qu'une idée va maturer dans sa tête. Le vrai honneur, c'est de sauver l'honneur de ma famille. Et donc, je le dois tuer, il retourne. Mais ça, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il veut se battre contre les Worms. Voilà. Donc, on en est là. Et je trouve que c'est un récit qui est très intéressant. Parce que, finalement, c'est à la fois une préquelle et une séquelle. Préquelle par l'entraînement de Michelangelo pour devenir le Last Running Badass. Qui maîtrise toutes les armes. Qui est complètement fou, finalement. Dans le comics, c'est une dernière tortue. Mais elle est surboostée. Et on ne pouvait pas penser ça de Michelangelo. Qui était un peu le rigolo de la bande. Et de l'autre côté, finalement, on la relève avec les nouvelles tortues. Qui commencent leur apprentissage. Des fois, un peu difficile. Avec des châts maigrans entre frères et tout ça. Si vous avez grandi dans une fratrie, vous verrez que c'est à peu près pareil. Et je trouve que c'est bien pensé. Au scénario, on a toujours Kevin Eastman et Tom Waltz. Au dessinateur, il y en a un qui a changé. Si je regarde. Au dessin, c'est Ben Bishop, S.L. Galante. Et un peu Kevin Eastman. Parce que Kevin Eastman, des fois, reprend quelques planches. Ou fait quelques covers. Voilà. Et le coloriste, qui était aussi sur la première série Last Running. Sur la série Last Running. C'était Delgado. Donc Delgado y est resté. Donc l'équipe est restée stable. Et finalement, ce que ça envoie. Alors oui, bien sûr. Je sais ce que vous allez me dire. Ça surfe sur la notoriété du Last Running. Mais ils ont encore des choses à dire. Et moi, je pense qu'il est intéressant, en tant que fan des tortues absolument pas objectifs, de voir ce qui va se passer dans l'univers du Last Running. Last Running. L'univers qui se passe. Qui est un univers parallèle à celui que l'on connaît au niveau de la série Régulière et Comics qui date de 2011. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi comment... Si vous, vous allez lire les Lost Years. Dites-moi comment vous allez trouver la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Et partageons notre passion ensemble sur la chaîne ou sur mon Instagram ou ailleurs. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée ou autre. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage ST' 501